On va commencer une série sur le Forex D'accord Forex Pour foreign exchange Ok Donc là il commence par redéfinir le marché d'échange Si la possession change de cas Comme ça peut être le cas ce soir On va y revenir dans un instant Alors Alors Je prends deux pays A et B Pays A Pays B Non pas Pays B Deuxième pays Alors Il y a des échanges De nature commerciale entre ces pays Voilà Ça c'est Échange commercial Donc ça veut dire quoi Échange commercial C'est à dire qu'on s'échange classiquement Des liens et services Théorie de l'économie classique Depuis Adam Smith Voilà Depuis le 20ème siècle Et précisément après la seconde guerre mondiale On a vu L'intensification des échanges financiers Financiers Au pays Je vais vous demander par des flèches Là Alors Échange financier Alors c'est quoi l'échange financier ? Donc soit on s'échange des actifs financiers Soit ce qu'on appelle les investissements à l'étranger Soit dans le cadre de diversification de portefeuille Alors Comme A et B Ils ont nécessairement des monnaies différentes D'accord Donc il faudrait convertir les monnaies Pour A Pour acheter des biens de B Ou des actifs financiers Il faut qu'ils convertissent sa monnaie Connoter Euh Je sais pas Ah non Je sais pas comment faire un logo de monnaie Bon Alors Donc il faudrait convertir la monnaie de A en B Et inversement convertir la monnaie de B en A Donc le forex Forex c'est quoi ? Alors voilà on a les pays Et après on a un marché là-dessous là Donc c'est un marché qu'on appelle le forex Où il y a 75 milliards de De formations d'arnaques sur internet sur le forex A prendre le forex en 2 jours machin et tout Forex Donc sur ce forex On s'échange les monnaies de A et de B Ok Dans une modélisation à 2 pays Et voilà Donc c'est là-dessus où la monnaie de A Je mets un petit dollar dessous Va rencontrer la monnaie de B Et via le mécanisme de l'offre et la demande Il y aura un prix d'équilibre qui va se faire Et voilà ça ce qu'on appelle la Ce qu'on appelle la La mort de Bretton Woods Et on a laissé flotter les monnaies Depuis Je m'en rappelle plus mais en tout cas Vers les années 70 Ok Donc le forex c'est quoi ? 5300 milliards Alors au spot Je m'en suis content C'est 2000 milliards Et 700 milliards à terme Ok Et ça fait la différence Là au spot Et il dit que 2600 milliards Le restant c'est autre dérivé Donc ça veut dire que Les produits dérivés Ils représentent 3600 Alors 3.3 Je suis en train de regarder Alors 62% Du volume quotidien C'est Des actifs dérivés Ok Alors Il y a qui dans Dans ce marché D'échange Bon il y a les banques Institution financière Banque centrale Entreprise Ménage Euh Voilà Euh Commerce mondial Machin Et tout Donc voilà On va voir On a la première notion Ce qu'est le De 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 Bien Sur De 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 un prix d'une monnaie exprimé dans une autre cotation qu'est-ce qu'on a tout la monnaie alors c'est combien coûte une cotation qui donne la valeur d'une monnaie par rapport une autre ok alors le prix de a et le prix de b il va se faire ici sur le marché des changes d'accord sur le marché des changes et on a la définition les malfaite bref tout cas il ya deux types de cotations ce qu'on appelle la cotation cotation certains et ce qu'on appelle le cotation la cotation à l'incertat se dit faire un certain alors cotation à certains on se place dans l'hypothèse où on est dans le pays a d'accord comme par hasard alors ça va se noter à la réalité on voit souvent le code iso là euros contre de l'art il n'y a pas des loges à l'endroit d'embrick la porte il dit qu'il a peu près tout le bagage il dit qu'il est même très bon lorsqu'il faut attaquer donc toute cette palette là intéresse évidemment énormément nous c'est vrai que c'est pas lui qui est en concurrence c'est soit eric garcia ok donc du coup du coup ce qu'on appelle la cotation aux certains prix relatifs de la monnaie domestique c'est à dire qu'on est dans le pays à c'est à dire quoi à c'est à dire avec une unité de monnaie à combien on a x unité de monnaie b et inversement si je mets b slash pas ça veut dire une unité de monnaie b x c'est vachement un truc alors ok c'est bizarre pourtant ça a l'air simple comme ça mais j'arrive pas à se dire le taux de change bilatéral nominal maintenant c'est quoi le choix le taux de change bilatéral nominal là alors alors c'est toujours le prix d'une monnaie exprimé dans une autre dont c'est le prix de a exprimé dans celui de b et de la monnaie b après on a deux types de cotations au certain à la certain d'accord ok du coup là on va voir un exemple alors l'exemple euros usd et alors du coup si on écrit euros usd c'est déjà que un euro ça va voilà x usd sur la plus que la définition ok maintenant le x les données x égal 1,1 c'est à dire qu'avec un euro j'ai 1,1 dollar ok donc on a dit bien que le dollar américain c'est la monnaie de cotation et l'euro c'est la monnaie de base donc là on est dans la cotation au certain parce que pourquoi certains parce que là on sait qu'avec un euro combien on va avoir de usd elle profite d'un exemple combien vaut 300 mille euros de l'art c'est pas fait 300 mille fois 1,1 et ça fait 330 mille dollars voilà et maintenant ça vaut combien 300 mille usd en euros alors sinon j'avais pas dit ainsi un euro égal x usd c'est déjà que un usd égal 1 sur x euros ok égal 1 sur 1,1 euros et 1 sur 1,1 ça fait 0,9 10 90 et voilà donc ça fait 300 mille fois 0,90 ce qui fait 272 mille 727 euros bon voilà déjà pour ce début là